Bien, alors je vais vous faire une présentation, une introduction, puisque c'était ce qui m'a été demandé à la géopoétique. Je sais que certains parmi vous connaissent déjà la géopoétique, donc ça va peut-être permettre de rafraîchir certaines idées. J'ai aussi, après, s'il y a le temps, ou en tout cas je pourrais le présenter peut-être rapidement, l'approche géopoétique du texte littéraire que j'ai élaboré depuis quelques temps. Bon, alors d'abord, qu'est-ce que la géopoétique ? Alors, la géopoétique vise à développer un rapport sensible et intelligent à la Terre sur laquelle nous vivons, en élaborant une nouvelle manière d'envisager les rapports entre les disciplines artistiques et scientifiques. En fondant l'Institut international de géopoétique, l'écrivain Kenneth White a ouvert un champ, le champ du grand travail, dans le but de remuer des pensées sédimentées depuis des années et de stimuler à la fois la recherche et la création. Alors, petit rappel, il n'y a rien qui s'affiche. Voilà. Bon, ce n'est pas exactement la dernière version, mais ce n'est pas là. Kenneth White est à la fois un poète et philosophe, un écrivain voyageur. Oui, parmi la dernière. Oui. Pour ceux qui ne le savent pas, il est né à Glasgow. Il est donc d'origine écossaise, mais il s'est installé en France depuis très longtemps, en Bretagne, depuis quelques années. Alors, tout a commencé lors d'un voyage au Québec, en fait, en direction du Labrador, un voyage qu'il a relaté dans son Weybook, « La route bleue », donc un récit de voyage au Québec. Et c'est durant ce voyage que l'idée de géopoétique a pris forme. Alors, la citation se trouve ici. « Automne 1979, je voyage à travers les Laurentides, le long de la côte nord du Saint-Laurent, en route pour le grand espace blanc du Labrador, une nouvelle notion en tête, celle de géopoétique. L'idée qu'il faut sortir du texte historique et littéraire pour retrouver une poésie de plein vent où l'intelligence, intelligence incarnée, coule comme une rivière. « Qui vive ? » Oui, c'est la question. Donc, il faut savoir que ce texte-là a été publié pour la collection « Qui vive ? » Donc, « Qui vive ? » c'était la question. Ou peut-être est-ce plutôt un appel ? Un appel qui vous attire au dehors, toujours plus loin, au dehors, jusqu'à n'être plus cette personne trop connue, mais une voix, une grande voix anonyme venant du large, disant les dix mille choses d'un monde nouveau. « Il faut bien que cela commence quelque part, peut-être ici et maintenant. » Alors, c'est un passage qui est repris dans les entretiens qu'Éric Wadel a faits avec Kenneth White dans le livre « La carte. Point de vue sur le monde » que j'ai apporté ici. Je pourrais vous les montrer tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que l'Institut international de géopoétique a été fondé en 1989. Kenneth White a longtemps refusé de donner une définition de la géopoétique, parce qu'il ne voulait pas que celle-ci se fige, ou encore qu'elle soit mal interprétée. Toutefois, étant donné que les réflexions présentées dans ces essais sont parfois difficiles à saisir, certains aspects de la géopoétique demeurent floues aux yeux de certains lecteurs, y compris certains membres de l'Institut. Je vais donc rappeler quelques éléments de base de la définition et peut-être répondre à certains questionnements. Donc, la géopoétique est à la fois une théorie pratique dont les sous-bassements restent stables et un champ de recherche et de création transdisciplinaire en constante évolution. En raison de cette vitalité propre au champ géopoétique, la définition elle-même évolue. De nouveaux concepts se créent, des manières de faire et de penser aussi. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la géopoétique n'a rien de dogmatique. Il ne s'agit pas d'une école avec un manifeste et un maître à penser, mais d'un mouvement regroupant un ensemble d'individus qui s'interrogent sur leur rapport au monde, sur le sens des textes, des œuvres ou de la vie, des individus qui sont sans cesse en chemin au travail grâce à la réflexion, à la création de poèmes, de dessins, d'essais, d'œuvres diverses et grâce aussi à l'interaction avec les autres. Il s'agit d'un mouvement dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que l'idée de mobilité joue un rôle dans l'élaboration conceptuelle elle-même. En effet, ce champ de recherche et de création évolue à la faveur des gestes individuels et collectifs. La géopoétique n'est pas un concept que l'on peut expliquer en une heure dans une salle de cours, donc je ne pense pas que vous sortirez avec le savoir concernant la géopoétique, pour ceux qui ne connaissent pas encore le champ. Ce n'est pas non plus un concept que l'on peut comprendre juste en lisant tel livre ou tel article. D'ailleurs, ceux qui s'intéressent à ce mouvement ont souvent l'impression de faire de la géopoétique sans le savoir depuis un certain temps. Passionnés de voyages dans les pays lointains ou de flâneries à travers leur propre ville, de randonnées en montagne ou de balades près du rivage, auteurs et ou lecteurs de poésie, de récits ou de cartes, pourvus d'un œil géographique ou cartographique ou encore photographique, habité par la passion des mots ou des images, ils arpentent chacun le champ géopoétique à leur façon, à partir d'un angle singulier, à partir de leur propre individualité. Pour parvenir à s'en faire une idée, il est tout aussi important de prendre connaissance de l'œuvre de Kenneth White et des publications faites par l'Institut, des cahiers géopoétiques par exemple, ou réalisées dans les ateliers géopoétiques, que d'aller dehors pour explorer conjointement le monde extérieur et le monde des idées et développer soi-même un rapport sensible et intelligent à la Terre. C'est pourquoi chacun des membres de l'Institut géopoétique a sa propre compréhension de la géopoétique, colorée par des expériences particulières. Il n'empêche qu'elle s'élabore sur des bases communes que je tâcherai à présent de préciser. Peut-être que vous l'avez déjà fait la semaine dernière, je ne sais pas. Non ? Donc d'abord le préfixe géo, la Terre. Donc un rapport à la Terre sensible, subtil et intelligent. Ça prend un peu d'eau. Tous les êtres humains vivent sur Terre. C'est là une évidence. Malgré tous les efforts déployés par la NASA et autres agences du même genre, nous habitons toujours la même planète. Plutôt que de favoriser l'appartenance à une nationalité, à une ethnie, à une langue, à une religion, à un parti politique, à une conviction idéologique, la géopoétique privilégie cette appartenance commune à la Terre partagée par l'ensemble des êtres humains. Certes, notre planète a été entièrement cartographiée et explorée. C'est d'ailleurs pour cette raison que les yeux se tournent si facilement vers les confins de la galaxie dans l'espoir de coloniser d'autres planètes ou à tout le moins d'en rêver. Mais la cartographie scientifique à laquelle on s'est livrés, avec des appareils très sophistiqués et des mesures très précises, a laissé énormément de zones d'ombre. À partir du moment où le regard tente de saisir la poésie des lieux et de surprendre les éclats de vie au quotidien, tout change. Chaque parcours sur Terre donne l'occasion de faire de nouvelles découvertes, intimes d'abord et avant tout, et de chercher à les partager. Nous pouvons mieux comprendre le sens de géo dans « géopoétique » écrit Kenneth White. Il ne s'agit pas d'un rapport de force entre les États comme dans « géopolitique », on voit souvent la confusion, mais d'un rapport fécond à la Terre et du surgissement éventuel possible d'un monde. Le travail géopoétique visserait ainsi à explorer les chemins de ce rapport sensible et intelligent à la Terre, menant à la longue peut-être à une vraie culture. Qu'il s'agisse de flâner dans les rues du quartier au schlaga Maisonneuve, de voguer sur le Saint-Laurent ou sur l'océan, de sauter de rocher en rocher, de marcher en forêt ou de grimper jusqu'au col d'une montagne, « Le rapport que nous établissons avec la Terre se fait in situ, dehors, à l'abri du vent ou en pleine tempête, à l'ombre des feuillus ou en plein soleil, sur le fleuve gelé ou près d'un ruisseau au printemps. » Le préfixe « géo » nous lie à la Terre. Il faut avoir ressenti un jour l'appel du dehors, cette tension qui nous expulse hors de nos demeures confortables et qui nous laisse entrevoir de nouveaux horizons pour pouvoir cheminer à son aise dans les sentiers de la géo-poétique. Après le préfixe « géo », passons au suffixe « poétique ». Ce terme ne renvoie pas à la poésie, même si cette dernière occupe une place privilégiée, pas plus qu'à une démarche d'écriture spécifique qui serait propre à l'écrivain Kenneth White et que d'autres s'efforceraient de suivre. Le terme « poétique » doit être entendu dans un sens assez large, proche de celui qu'Aristote lui donnait en parlant d'intelligence poétique. Il désigne une dynamique fondamentale de la pensée, mettant à profit toutes les ressources physiques et mentales dont disposent l'être humain, les sensations corporelles, la sensibilité, la réflexion critique. Autrement dit, c'est une poétique qui synthétise toutes les forces du corps et de l'esprit, « percevoir la beauté du monde, comprendre les infimes modifications de son environnement naturel ou urbain, mais aussi créer, composer avec des idées, des mots, des images, toutes sortes de matériaux. » Voilà la citation que vous avez ici. « C'est aussi une manière de composer, de organiser, mettre en forme, qui est la force de l'esprit humain à ses grands moments, là où il entre avec toutes ses facultés de perception et de compréhension dans un large espace-temps. » Plus le rapport au monde gagne en intensité, plus les ressources augmentent, plus la composition gagne en vivacité. La géopoétique n'exclut a priori aucun mode d'expression, la dynamique de la pensée pouvant se déployer sous toutes les formes, que ce soit l'écriture, le dessin, la sculpture, la peinture, la photographie, l'installation in situ, la musique, la création de sentiers, de parcours, de jardins, etc. Chacun possède une façon unique de comprendre et d'exprimer son rapport au monde, ses paysages fondateurs, les recherches faites en chemin, les lectures et les rencontres marquantes. La géopoétique met à profit les ressources physiques et mentales dont dispose l'être humain. Marcher, penser, avancer, Les forces intérieures qui nous poussent à aller dehors se nourrissent à la fois du besoin de marcher et de voyager, qui nous démange parfois au point de sentir des fourmillements dans les jambes, et d'une pulsion de curiosité, d'une soif de connaître qui procure des élancements dans l'esprit. Marcher et penser, nombreux sont les philosophes et les écrivains ayant parlé de cette stimulation réciproque entre le mouvement dans l'espace et le mouvement de l'esprit. On pense à Rousseau, bien sûr, mais aussi à Heidegger et à Nietzsche qui ont bien expliqué comment la marche pouvait servir de déclencheur aux idées, comment le cheminement sur les sentiers pouvait s'accompagner du cheminement dans l'esprit. Les écrivains flâneurs, on en parlera tout à l'heure, les photographes urbains sont allés plus loin encore en faisant de la déambulation dans les rues, le support même de l'observation du quotidien, de l'écriture fragmentaire, de la photographie révélant les angles morts inaperçus de la ville, pourtant parcourus par des milliers d'habitants. Marcher pour ensuite se livrer à telle ou telle recherche avec passion et l'intégrer dans un processus d'écriture ou tout autre projet de création. Cet aspect dynamique de la pensée, ce mouvement de l'esprit, est inséparable du mouvement physique. De l'alliance entre géo et poétique devrait surgir un monde à habiter. Un monde, c'est ce qui émerge du rapport entre l'être humain et la Terre. Si ce rapport est riche, sensible, intelligent, fertile, nous avons un monde au sens plein du terme, un espace agréable à vivre. Si par contre ce rapport est inept, insensible pour ne pas dire brutal et exploiteur, nous n'avons plus qu'un monde stérile et vide, un monde immonde. Monde, espace, champ, comme on le voit, ces métaphores spatiales sont bien ancrées dans la langue. À cela s'ajoute celle de l'archipel. L'œuvre de Kenneth White fait figure de pionnière. Non seulement a-t-il jeté les bases de la géopoétique, fondée à un institut international de géopoétique, mais très rapidement, il a décidé de lui donner la forme d'un archipel, d'ouvrir autrement dit le champ de la géopoétique pour que d'autres énergies puissent s'y investir. La volonté de créer des groupes remonta loin chez lui dès le début de son œuvre de poète. Déjà en 1963, il avait fondé à Glasgow le Jargon Group, qui tenait des débats, des lectures, des conférences, qui organisaient aussi des excursions. Quelques années plus tard, en 1967-68, ils font de la revue Feuillage à peau, nommée ainsi en hommage à Walt Whitman, dans un cadre universitaire cette fois. Ensuite, à l'université Paris 7, ils lancent la revue L'œuf à plumes. Enfin, en 1989, l'idée d'un premier colloque de l'Académie des Goélands fait place à la création de l'Institut international de géopoétique et quelques années plus tard, en 1994, à la création de l'archipel géopoétique. Ce n'est pas par hasard si la figure de l'oiseau se retrouve dans plusieurs noms d'ateliers. Le premier, celui de Belgique, s'est nommé l'Atelier du Héron. Celui d'Aquitaine a fondé la revue Le Goéland. Et récemment, en Suède, un atelier s'est créé qui a pris pour nom L'Atelier des Groes. Le Héron, le Goéland, la grue, autant de figures poétiques qui disent la fascination pour le vol, le mouvement instinctif, le dehors, le déplacement, la grâce aérienne. Les oiseaux sont sans doute les meilleurs connaisseurs en termes d'archipel. Ils balisent les routes, ils nomadisent à travers le ciel. Les chemins qu'ils tracent sont autant d'inspiration pour les chemins à explorer dans l'archipel géopoétique. Donc, l'archipel a été créé en 1994. Là, vous avez l'adresse du site où se trouvent la plupart des informations. Il a été créé au départ dans le but à la fois d'alléger le poids de l'administration centrale de l'Institut, de dynamiser l'action associative et de concrétiser localement le travail géopoétique. Il s'est développé d'abord en Belgique, comme je vous l'ai dit, puis en France, il y a eu le Centre géopoétique de Paris, puis l'atelier géopoétique d'Aquitaine, l'atelier du Rhône, et plus récemment, le Centre géopoétique de la Méditerranée. En Allemagne, l'atelier des deux rives. À Genève, le Centre suisse de géopoétique. En Écosse, le Scottish Centre for Geopoetics. En Italie, le Studio Italiano des Geopoéticas. Et en Serbie, le Centre géopoétique de Belgrade. Dans le Pacifique, le Centre géopoétique de Nouvelle-Calédonie. En Suède, je vous ai dit, l'atelier des grues. Au Chili, le Centro des Studios géopoéticos. Et en Amérique du Nord, la Traversée, l'atelier québécois de géopoétique. Le Centre de Bordeaux avait une genre en Garaïde dès le départ. C'est un mot cynique. Ah oui ? C'est intéressant. Alors, ces centres sont tous différents. Certains existent encore, d'autres non. Certains regroupent surtout des artistes, des écrivains, des géographes, d'autres plutôt des architectes. En fait, ça dépend vraiment de chaque endroit. Les activités sont parfois celles d'édition ou d'exploration. Parfois, ce sont vraiment des activités individuelles, donc sans forcément d'activité collective. Le seul atelier qui est rattaché à l'université est la traversée. Un archipel se nourrit des liens entre les différentes îles. Si la structure horizontale rhizomatique prédomine, alors il importe de s'assurer que les voies de communication soient ouvertes. Il faut ouvrir des routes de navigation, maintenir des liens, renforcer les liens grâce à des projets fédérateurs. Avec assez de souplesse pour que chaque îlot garde sa spécificité et ses propres activités, mais avec assez de vigueur pour que les énergies circulent. La géopoétique ne peut pas se contenter d'être une aventure vécue localement. Elle a besoin de s'étendre à l'ensemble de la planète que chacun explore à sa façon à l'aide des voyages ou des lectures. Les cahiers de géopoétiques ont joué un rôle de diffusion et de communication entre les différentes personnes impliquées dans l'archipel, surtout entre 90 et 2000. Des colloques ont été organisés qui ont donné lieu à des numéros hors série. D'ailleurs, Jean a participé à quelques-uns de ces colloques à l'époque. Les cahiers de géopoétiques, il y a six numéros, deux hors série qui sont des actes de colloques. Et puis, vous trouvez certains des articles en ligne sur le site de l'archipel. Vous y trouverez des articles de géographes, sciences de la terre, des essais philosophiques, de la poésie, des réflexions sur l'architecture, etc. Et vous pourrez constater à quel point la géopoétique se présente comme un champ transdisciplinaire. Ou encore, autre façon de le dire, c'est un champ de convergence potentielle surgit de la science, de la philosophie et de la poésie. Alors, il ne suffit pas d'entrecroiser les perspectives géographiques, scientifiques, littéraires, philosophiques et artistiques, de susciter des échanges où chacun reste campé sur son propre lieu. Il importe de créer un lieu de rencontre situé au-delà de ces disciplines, d'obliger les gens à faire un bout de chemin pour découvrir la perspective de l'autre. Le fait qu'il s'agit d'un mouvement récent explique le nombre peu élevé de publications dans le domaine. Donc, vous avez, à part les cahiers de géopoétiques et les essais de Kenneth Wight, précisément, l'Esprit nomade publié en 87 et le plateau de l'Albatros, 94. Vous avez aussi des articles écrits par des philosophes comme Jean-Jacques Vinen-Burger, par des géographes comme Jean Morisset, ici présent, Éric Oadel, Augustin Berck, Bertrand Lévy, des littéraires comme Michel Duclos, Christophe Roncato, André Carpentier, ici présent, par des urbanistes aussi comme Georges Amart, des artistes comme Pascal Naud ou encore des anthropologues de l'espace comme Jean-Paul Louvre. Dans son manifeste sur la transdisciplinarité, le physicien Bessarab Nicolescu explique que celle-ci concerne, comme le préfixe trans l'indique, ce qui est à la fois entre les disciplines, à travers les disciplines et au-delà de toutes disciplines. À première vue, les bases sur lesquelles s'est édifié le Centre international de recherche et d'études transdisciplinaires, le CIRET, semblent recouper certaines propositions de la géopoétique. Voici par exemple ce que dit l'article 5 de la charte établie en 1994 au Portugal lors du premier congrès mondial de la transdisciplinarité. Voici l'article. La vision transdisciplinaire est résolument ouverte dans la mesure où elle dépasse le domaine des sciences exactes par leur dialogue et leur réconciliation, non seulement avec les sciences humaines, mais aussi avec l'art, la littérature, la poésie et l'expérience intérieure. C'est à partir du domaine des sciences pures que s'est développée la vision transdisciplinaire du CIRET, sans doute parce que son fondateur, Bassaram Nicolescu, est un physicien. De son côté, le mouvement transdisciplinaire initié par la géopoétique vise, on l'a vu, un champ potentiel surgi de la science, de la philosophie et de la poésie. Son fondateur est d'abord et avant tout un écrivain qui a invité autant des scientifiques que des philosophes, des artistes et des littéraires à travailler de concert avec lui. D'ailleurs, comme le fait remarquer Michel Duclos dans un article sur les chemins transdisciplinaires de la géopoétique, les articles publiés dans les cahiers sont liés davantage aux sciences de la Terre, exploration du globe, géographie, ethnographie qu'à la littérature. Dans le cas du CIRET, les scientifiques veulent instaurer un dialogue avec les chercheurs en sciences humaines, de même qu'avec les artistes et les écrivains alors que dans le cas de la géopoétique, le champ s'inscrit d'emblée à la croisée des disciplines artistiques et scientifiques sans qu'il y ait de direction préalable à cette traversée des disciplines. Chacun arrive avec sa formation et son bagage, qu'il soit scientifique, poétique, philosophique ou artistique et chemine à travers d'autres disciplines. Observons maintenant l'article 8, toujours la même charte de la transdisciplinarité. La dignité de l'être humain est aussi d'ordre cosmique et planétaire. L'apparition de l'être humain sur la Terre est une des étapes de l'histoire de l'univers. La reconnaissance de la Terre comme patrie est un des apératifs de la transdisciplinarité. Tout être humain a droit à une nationalité mais au titre d'habitant de la Terre il est en même temps un être transnational. La reconnaissance par le droit international de la double appartenance à une nation et à la Terre constitue un début de la recherche transdisciplinaire. Le rapport privilégié à la Terre rappelons-le est également l'un des pivots de la géopoétique. Sauf que le débat ne s'y inscrit pas en termes juridiques et politiques droit international nationalité. Il ne s'agit pas non plus de revendiquer une nationalité le modèle choisi étant plutôt celui de l'archipel comme on l'a vu plus tôt. L'objectif est plutôt de développer et d'enrichir le rapport à la Terre à l'aide de lectures, de recherches, de voyages autrement dit par le biais d'un travail sur soi mettant à contribution aussi bien l'esprit que le corps. La géopoétique ne vise pas à faire reconnaître la double appartenance à une nation et à la Terre. D'ailleurs pourquoi se limiter à une seule nation ? Pourquoi ne pas parler de multi-appartenance ? Le but visé par la géopoétique est d'intensifier le rapport de l'être au monde, de le rendre plus harmonieux de manière à pouvoir s'émerveiller encore et toujours face à la beauté du monde. Malgré une apparente convergence, plusieurs divergences apparaissent donc entre la transdisciplinarité telle qu'elle est conçue à l'intérieur du cirète et à l'intérieur du champ géopoétique. Michel Duclos cible deux raisons pour lesquelles cette contiguïté n'a pas donné lieu à un rapprochement plus important. D'une part, le caractère institutionnalisé du cirète parrainé par l'UNESCO et ne vrant que dans le champ universitaire. Le champ de la géopoétique se définit quant à lui par son ouverture et ne saurait se limiter au cadre universitaire et institutionnel. Il tient même à opposer une sorte de résistance à toute emprise d'une institution quelle qu'elle soit. D'autre part, le cirète agorde une grande importance à la mystique, à la spiritualité, à la pensée mythique et au symbole. Rappelons que Gilbert Durand fait partie du centre. Les géopoéticiens de leur côté privilégient le rapport au réel et la dimension sensible et se méfient de tout ce qui peut les en éloigner. Une autre différence avec la transdisciplinarité au sens de Nicolescu concerne le rapport entre recherche et création. Les ressources physiques et mentales ne sont pas employées de la même manière par tout un chacun. Pour certains, c'est l'élan de curiosité propre à la recherche qui les pousse vers l'avant. Pour d'autres, c'est un projet de création qui est le moteur principal. Recherche et création forment deux volets inséparables pour cheminer toujours plus loin dans la compréhension du monde dans lequel nous vivons. L'idée selon laquelle la recherche et la création se stimulent l'une et l'autre peut sembler évidente. Dans les faits, cela l'est beaucoup moins. Il suffit d'observer les structures en place du côté des institutions liées au développement du savoir, les organismes subventionnaires par exemple, pour s'en rendre compte. La géopoétique est transdisciplinaire dans la mesure où c'est un champ de recherche et de création. Quand c'est une seule et même personne qui incarne les deux pôles, qui est à la fois poète et essayiste comme le fondateur de mouvements, il n'y a pas de tension particulière. Mais quand il s'agit d'une collectivité où certains sont avant tout des chercheurs n'ayant aucune expérience de la création, tandis que d'autres sont des artistes ou des écrivains sans expérience particulière de recherche, les rapports ne vont pas toujours de soi. Les tensions sont parfois palpables. Les façons de faire sont différentes, de même que les références. Le rapport au terrain, au texte, aux textures, à l'image, engage une manière de penser qui demande à être expliquée pour pouvoir être partagée. Alors, j'aimerais maintenant présenter deux concepts importants, le dehors et le nomadisme intellectuel. Comme on l'a vu dans la première citation qui parlait de la côte nord, l'appel du dehors joue un rôle essentiel. La géopoétique place au premier plan de ses préoccupations l'exploration physique des lieux, in situ, l'interaction concrète avec l'environnement, qu'il soit naturel ou urbain, la perception intime des paysages, le cheminement singulier d'un individu immergé dans le monde. Entrer en contact avec le dehors implique d'adopter une démarche particulière où l'on tente de se débarrasser des filtres qui composent la manière habituelle de voir les choses, de décentrer le regard ou l'ouïe et de laisser le monde venir à soi. C'est en aiguisant les sens, tout en laissant de côté les automatismes coutumiers que l'on peut saisir, déguster le divers pour reprendre une expression chère à Victor Ségalène. C'est en se dégageant des ornières de la pensée commune, en transformant notre manière de penser, d'être au monde, en cheminant au-delà des chemins balisés, que nos sens peuvent s'éveiller au contact des choses, que l'on peut se laisser aller à éprouver un certain vertige, que l'espace psychique peut se mettre en phase avec l'espace physique pour reprendre les mots de Jean-Jacques Venenberger. Alors c'est un extrait de la présentation d'un livre sur Kenneth White. Rebelle au messianisme comme au traditionnalisme, White veut mettre l'espace psychique en phase avec l'espace physique. À la matière pêche-lardienne, le culte des images en moins, White greffe l'égo sur les langages des sols, des vents, des pierres et des îles, car ils sont dans leur forme muette, déjà invitation à penser, matrice de pensée. Proche d'un nouveau matérialisme dynamogène, la géopoétique cherche dans le silence du monde le chiffre d'un message sans secret, sans au-delà, puisque c'est dans la présence même des choses, dans l'être même du monde que se livre le sens. Il ne s'agit donc ni de conceptualiser ni d'imaginer le réel, mais de le réaliser, c'est-à-dire de faire corps avec lui pour infuser par une sorte d'intropathie originaire son être et donc sa vérité. Inspirée par la phénoménologie de Merleau-Ponty et Bachelard, Vilaine Burget tente de définir cette rencontre du sujet avec le dehors à l'aide de la notion de chiasme perceptif. Pénétrer dans la cosmosphère exige une expérience d'essence qui s'origine dans ce point nodal où l'intérieur et l'extérieur mettent fin à leur souveraineté où l'esprit et les choses sont délogés de leur autarcie. Alors seulement prend encore ce que Merleau-Ponty nomme le chiasme perceptif, c'est-à-dire l'interversion du dehors et du dedans. Le cosmos pénètre dans le sujet et le sujet se prolonge dans le monde. L'imagerie se déploie alors sur cette ligne de crête subtile où le corps ne fait plus séparation mais pont, reliance, où le corps se dilate en devenant con naturel aux formes extérieures et où les formes extérieures accèdent à une texture psychique. Pour comprendre le rapport que chacun entretient avec le monde à partir de son expérience propre, il est intéressant de faire appel à la philosophie certes, mais aussi à la géographie. D'ailleurs, la géopoétique a déjà été décrite comme une densification de la géographie. Les rapports entre géographie et géopoétique méritent qu'on s'y arrête quelque peu. Si nous percevons habituellement la géographie comme une science dans laquelle on fait de la recherche, une science d'où la création est absente, il y aurait peut-être lieu de revenir à son étymologie « géographine », l'écriture de la terre. Ne serait-ce que par la toponymie, la coronymie, l'acte de nommer pour la première fois un lieu ou la description des paysages rencontrés, on peut dire que la pratique créatrice, la poétique, n'est pas absente des questions fondamentales en géographie. Les géographes se servent à la fois des outils scientifiques et des perceptions individuelles ou collectives qui passent à travers le récit, le témoignage, le discours. Il suffit de penser par exemple aux essais de Luc Bureau sur la géographie de la nuit ou à ses études sur les métaphores corporelles servant à nommer les différentes composantes de la terre pour s'apercevoir du rôle important que jouent la langue et l'imaginaire propre lieu dans ce domaine. Gabriel qui rit parce qu'on avait lu. Suffit-il d'aller dehors pour faire de la géopoétique ? Non, évidemment. Il importe aussi de mettre l'esprit en mouvement, de pratiquer ce que White appelle le nomadisme intellectuel, une idée qu'il reprend à Nietzsche. Le nomadisme, premier élément, est une manière d'être au monde basée sur le mouvement. Deleuze et Gattari écrivent dans mille plateaux, on écrit l'histoire mais on l'a toujours écrite du point de vue des sédentaires au nom d'un appareil unitaire d'État. Ce qui manque c'est une nomadologie, le contraire d'une histoire. Alors quelques mots sur la métaphore du nomadisme. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Le rapport des nomades à l'espace et partant leur manière d'être au monde sont radicalement différents de ceux des sédentaires. L'intérêt que présente le nomadisme pour la réflexion c'est de suggérer une façon de concevoir l'espace en termes de lignes et de parcours plutôt qu'en termes de surface et de clôture. De suggérer une façon d'être humain autrement. Cet intérêt se manifeste surtout depuis les années 80 époque à laquelle le discours sur le nomadisme a connu une expansion sans précédent. Dans l'esprit nomade publié en 87 White notait déjà que le mot nomade était dans l'air depuis quelques années et consacré un chapitre à la nomadologie française. Celle-ci est représentée par des archéologues et des anthropologues mais aussi des sociologues comme Duvignot Michel Maffesoli des philosophes on a vu Deleuze et Gattari des historiens comme François Arthog des spécialistes de l'éthique comme Jean-François Malherbe ou encore des économistes comme Jacques Attali. Généralement le nomadisme est employé dans un sens métaphorique et synonyme d'errance ou de vagabondage. La métaphore retient l'idée de mouvement de mobilité pour l'associer à la liberté et laisse de côté l'aspect culturel traditionnel communautaire. Le projet consiste à observer chez les sédentaires qu'ils soient philosophes écrivains réfugiés internautes touristes une certaine tendance au nomadisme. Le glissement métaphorique est porteur de sens en ce qu'il permet d'apporter un nouvel éclairage sur les heures les comportements les faits culturels des réalités sociales etc. Mais il a aussi pour effet d'occulter la distance qui sépare ces deux modes de vie distincts de réduire l'altérité comme si on cherchait à réduire une fracture en ces temps où les nomades disparaissent peu à peu de la surface de la planète. Selon l'ethnologue Jean-Didier Urbain que je cite l'Occident trouve aujourd'hui dans le nomade la substance à une rêverie qui est celle-ci. La mobilité c'est l'acte antisocial par définition. En tout cas par rapport à un ordre social qui justement assigne de tous côtés la résidence. C'est ça la force de cristallisation de l'image du nomade par opposition à notre culture du territoire de l'installation de la cartographie de la délimitation des espaces et de leurs usages. La différence de ce monsieur Urbain qui est dit sur le nomade. Ça c'est un article qui est paru dans un magazine de Trek Trek Magazine mais sinon il a écrit l'idiot du voyage il a écrit sur le tourisme sur le rapport entre tourisme et voyageurs touriste et voyageurs etc. Je pourrais te donner les titres la figure du nomade serait donc liée à une certaine rébellion envers l'ordre établi chez les sédentaires à un désir de se soustraire au lieu habité modèle gouvernant le rapport à l'espace. Du même coup le nomadisme fantasmé n'a que peu de choses à voir avec le nomadisme tel qu'il est pratiqué depuis l'aube des temps. Donc il s'agit de penser l'espace en termes de parcours et non plus de surface. Une conception qui s'oppose à celle qui est la plus largement répandue sur la planète à savoir la conception sédentaire qui fait de la ligne une ligne fermée fixe un tracé sur le plan du cadastre un pointillé indiquant la frontière entre des pays une ligne qui se matérialise sous la forme de la route du chemin de fer mais aussi de barrières délimitant les propriétés. Bon alors je passe un peu comme le rappelle Kenneth White dans ses Déambulations dans l'espace nomade c'est la citation que vous avez ici dans le nomadisme existe un rapport à la terre qui n'est ni de l'ordre de l'exploitation de ressources naturelles ni de l'ordre de la sacralisation que celles-ci prennent la forme d'un mythe généalogique totémisme du territoire ou d'un rituel de sacrifice expiatoire au dieu du sol. Le rapport est de l'ordre du parcours de l'itinéraire on ne plante pas on ne prie pas on prend des repères tel rocher telle crête tel arbre inspiré du moins en partie par les réflexions anthropologiques sociologiques et philosophiques sur le nomadisme Kenneth White déploie cette notion à travers ses essais le mouvement considéré comme le principe premier de la pensée gouverne également leur rapport à l'espace en cela qui favorise l'interaction avec le paysage l'adaptation à l'environnement plutôt que la maîtrise du territoire et c'est précisément ce va-et-vient entre le mouvement physique et le mouvement intellectuel qui crée le sens le nomade qui est en chacun de nous comme une nostalgie comme une potentialité n'a pas la notion d'identité personnelle la conscience de soi lui est étrangère ne disant ni je pense ni je suis il se met en mouvement et en chemin il fait mieux que penser au sens pondéreux du mot il énonce il articule un espace-temps aux focalisations multiples qui est comme une ébauche de monde le mouvement nomade ne suit pas une logique droite avec un début un milieu tout ici est milieu le nomade ne va pas quelque part surtout en droite ligne il évolue dans un espace il revient souvent sur les mêmes pistes les éclairant peut-être s'il est nomade intellectuel de nouvelle lumière être du mouvement le nomade intellectuel s'engage dans un parcours qui allie découverte et répétition découverte d'auteur de toutes les époques de textes de traditions différentes de contrées de paysages de communautés de cultures autres qui seront revisitées maintes et maintes fois pourquoi remettre les pieds là où on les a déjà mis si ce n'est que pour ouvrir un espace propre aux déambulations de l'esprit s'agit-il de retrouver une harmonie secrète et oubliée avec la terre que connaissaient les premiers humains peut-être un immense besoin de liberté dans ce monde qui sombre dans l'immobilité sûrement et puis il y a le besoin d'être en route d'avancer de répondre à l'appel du dehors parce que la réflexion a tendance à se prendre dans un mouvement spiralique à revenir sur elle-même mais à un niveau à chaque fois différent parce que l'écoute des palpitations secrètes de l'univers de même que les étendues livresques suscitent toujours de nouvelles lectures parce que nous avons chacun nos paysages d'élection les villes le rivage la banquise les îles les montagnes les déserts des paysages qui exercent sur nous une fascination une force d'attraction telle qu'elle nous pousse à rechercher les mêmes formes étonnantes un peu partout sur la planète et dans les livres un peu plus loin ailleurs bien alors c'est une approche qui est largement inspirée des rapports entre littérature et géographie bien entendu qui reprend un certain nombre de notions étudiées en géographie qui s'efforce de saisir le texte littéraire dans sa singularité et puis ce qui la caractérise c'est le fait sans doute que la lecture occasionne un plaisir dans lequel l'appel du dehors dont il a été question tout à l'heure se fait de plus en plus pressant allant jusqu'à faire vibrer les liens qui nous unissent au monde à intensifier à aiguiser notre perception du réel alors ce que j'ai proposé c'est une méthode heuristique donc en revenant à cette idée que méthode méthodos ça veut dire le chemin et j'ai repris une conception de l'espace qui vient des mathématiques pour déplier l'espace littéraire puisqu'on ne saurait tout tout aborder à la fois en commençant par le point qui soulève la question du paysage deuxièmement la ligne donc la question du parcours la surface avec la question de la carte et le volume qui va soulever la question de l'habiter donc le paysage très rapidement comme ça il s'agit de mettre le paysage en relation avec les autres types de paysages d'abord et avant tout le paysage tel qu'il est vu en géographie donc avec la notion d'acte de paysage cette interaction entre le sujet et l'environnement qui met en jeu des filtres particuliers qui met en jeu évidemment aussi un relief particulier ensuite les théories du paysage avec l'artialisation in situ le paysage spectacle qui lui renvoie plutôt aux études en histoire de l'art en cinéma et puis le paysage intérieur qui lui est un objet de pensée qui est celui qui se crée après la contemplation de certains paysages ou encore à partir de la lecture aussi des paysages cette fois imaginaires donc comme élément important il y aura évidemment le point d'ancrage du paysage le point le foyer de la perception si vous voulez le cadre et l'horizon la situation spatio-temporelle du sujet et puis les jeux d'ombre et de lumière la polysensorialité bien entendu demeure un aspect important et puis les notions d'exphrasis les théories de la description de même que les filtres esthétiques picturaux culturels etc deuxième deuxième aspect la ligne avec la question du parcours donc tout d'abord avec une interrogation sur les différentes modalités du parcours c'est le sous-titre du colloque nomade voyageur explorateur etc donc à la fois la marche la flânerie le voyage l'exploration toutes ces recherches toutes ces études qui portent sur les différentes modalités il s'agit aussi d'examiner d'explorer la ligne tracée par le parcours du protagoniste donc l'itinéraire les différents personnages de repérer les différents fils narratifs l'entralassement des récits donc tout ce réseau qui se construit a même le texte les lignes de force aussi qui balisent l'espace littéraire et la notion de frontière devient particulièrement intéressante puisque c'est elle qui limite le parcours donc on peut s'interroger sur les différents types de frontières et encore une fois faire appel à la géographie donc soit des frontières fixes géopolitiques frontières culturelles les frontières du connu avec cette idée des différentes fonctions de la frontière séparer et unir les sémiosphères là on parle plutôt de la sémiotique de la culture troisième volet troisième dimension la carte donc il s'agira ici de s'interroger sur les imbrications de la carte qui est le médium privilégié en géographie pour l'écriture de la terre et du texte qui est le médium de la littérature j'aime bien cette citation d'Italo Calvino qui dit la carte géographique en somme tout en étant statique présuppose une idée de narration elle est conçue en fonction d'un itinéraire c'est une odyssée alors pardon il s'agira d'examiner les différents types de rapports entre la carte et le texte bon tout d'abord la carte narrativisée un très bel exemple dans le rivage des cirtes de Julien Grac pour ceux qui la connaissent il y a au moins ceux qui étaient au cours littérature géographique qui connaissent bien c'est un morceau d'anthologie ensuite la carte géographique réelle qui est intégrée comme document dans le récit ou encore la carte du territoire qui est décrite par le récit la carte d'un monde imaginaire pensée à la carte de Tolkien Seigneur des Anneaux qui décrit aussi le territoire et enfin la carte mentale élaborée au cours de la lecture la dernière dimension est peut-être celle qui reste le plus à développer qui est vraiment énorme puisque c'est toute la question de l'habiter des volumes à habiter avec pour commencer peut-être partir de cette réflexion de Heidegger sur l'habiter qui est le trait fondamental de l'être là j'ai mis deux citations qui proviennent de Jean-Paul Loupe qui se situe tout à fait dans cette tradition heideggerienne et qui a contribué à la géopolitique par une réflexion sur l'espace sur l'architecture et qui a notamment fait des articles fort intéressants sur la figure de la cabane alors là j'ai peut-être deux citations à vous lire l'architecture est une interface par laquelle s'expriment l'essence de l'être la cabane face archaïque de l'architecture est une figure fondamentale de l'acte de s'établir et puis autre citation la cabane a ceci de particulier quand elle demeure réduite la distance entre l'homme habitant et le monde l'édification d'une cabane et sa projection pour l'enfant le chasseur le randonneur dans le monde une des premières pour l'enfant la première modification d'un espace qui devient alors un lieu un lieu constitué il y a là un acte de créativité donc un engagement de l'être habiter cet être sur terre donc dans le cadre de l'analyse du texte littéraire il s'agira bien entendu de repérer toutes les modalités de l'habitation toutes les formes toutes les architectures présentes et on peut aller jusqu'à s'interroger sur cette étymologie qui l'étymologie d'écologie oikos qui veut dire la demeure donc la demeure l'habitat propre à l'homme pour s'interroger sur la nécessité de prendre soin de sa demeure c'est-à-dire de son environnement alors quatre dimensions il pourrait y en avoir davantage il pourrait y en avoir d'autres ce sont là quelques avenues possibles pour élaborer une approche géopoétique du texte littéraire en ne perdant pas de vue le fait que l'analyse se nourrit autant des textes que du rapport que le critique nous avec la terre suscitant à la fois des élans de curiosité et de réflexion lecture subjective donc totalement assumée de la part d'un être sensible à ces beautés fugaces qui émanent du rapport entre les mots et les choses de la manière de lire et de dire un être à la recherche non pas d'une harmonie perdue avec le monde mais d'une intensification du rapport au monde un lecteur ou une lectrice ne perdant jamais de vue le champ que constitue la géopoétique un vaste champ de recherche et de création ouvert à toutes les disciplines et se nourrissant du partage des regards et des échanges intellectuels un territoire dont les horizons restent largement ouverts applaudissements 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 et de l'écrivain